wordpress.com les tableaux nous allons en dessous le paragraphe des vins que nous venons de créer dans la vidéo précédente placer un tableau il existe un bloc tableau qui permet donc de créer cela on va donc se positionner entre ces blocs là là je vois que il ne me met pas de plus ça ça arrive quelques fois dans ce cas là on peut utiliser ce plus là qui va permettre de créer un bloc alors là il me demande quel type de bloc il s'agit d'un bloc tableau le bloc tableau est ainsi créé la première question qui m'est posée par wordpress c'est combien de lignes combien de colonnes mon tableau fera deux colonnes une pour les vins une pour les années de millésines donc deux colonnes et je mettrai trois lignes et je vais créer mon tableau donc là je vais les qualifier de millésime avec un majuscule millésime du millénaire on va dire que c'est 1959 1959 en dessous on va mettre millésime du siècle alors là il y en a plusieurs très bon 19 153 virgule 1964 virgule 1971 et 1983 et en dessous on va mettre le millésime exceptionnel ce qui permet de caractériser la qualité des vins ce qui permet de caractériser la qualité des vins 1929 1955 1961 ensuite on va mettre 1969 1985 1988 1990 voilà donc la qualité de mes vins alors on va essayer d'améliorer un petit peu le tableau donc là je vais basculer dans la mise en forme de les styles et je vais appliquer un style rayures ensuite alors là par contre ça devient complètement noir donc enfin comme en blanc et on ne voit absolument rien donc bien entendu on va pouvoir changer la couleur on va mettre une couleur de texte qui conviendra mieux donc sur du blanc on va écrire en violet par exemple du coup violet ne ressort pas bien sur le noir parce que ça s'applique à l'ensemble du tableau donc là il faut trouver un bon compromis qui permet d'être lisible un peu partout malheureusement celui que j'avais déjà le bleu ciel que j'avais déjà utilisé qui aurait été mieux n'est pas utilisable car il est trop clair sur le fond blanc on aurait très bien pu changer aussi la couleur barrière plan ce qui aurait peut-être permis de garder les mêmes couleurs on va ensuite activer la session la section d'en tête alors là quand je quand je descends dans les réglages qui sont ici je rappelle que si vous n'avez pas ce mando il ya ce bouton là qui permet de le faire apparaître on va pouvoir afficher la section d'en tête alors la section d'en tête va pas de mettre une petite ligne au dessus et puis de mettre des en tête donc d'indiquer ce à quoi correspondent chacune des colonnes donc ici on va mettre millésimes des vins et puis juste à côté on va mettre on va mettre les années ou pour être plus précis on va mettre directement le texte alsace rouge rouge pinot noir voilà ça ça qualifiera bien le type de 20 on va aussi faire en sorte que le tableau soit largeur fixe parce que là vous voyez que les deux colonnes n'ont pas la même largeur donc ça me gêne un petit peu donc on va activer ceci ce qui permettra donc de donner deux colonnes identiques à chacun des des tableaux finalement en dessous le millésime exceptionnel j'aimerais rajouter une ligne supplémentaire excellent millésime donc je vais me mettre ici je vais cliquer sur ce bouton et je vais demander d'ajouter une ligne après du coup il me rajoute une ligne sur laquelle je vais écrire donc mille et excellent millésime et là je vais spécifier les années qui sont d'excellent millésime donc c'est 1934 1945 1967 1981 et 2000 voilà donc mon tableau est à présent correct je pourrais aussi changer la couleur d'arrière-plan on va essayer de mettre une autre couleur d'arrière-plan peut-être dans les dans les tons clairs aussi alors peut-être pas dans les bleus parce que ça on l'a déjà utilisé dans les rouges voilà et du coup je vais pouvoir mettre mon ma couleur de texte en bleu ciel pour récupérer mes couleurs utilisé déjà au dessus alors c'est vrai que là par contre le blanc ne convient pas du tout ce qui est un petit peu gênant donc il va falloir que je change la couleur de texte et que je mette un bleu plus fort et peut-être du coup que l'arrière-plan devrait être un peu plus clair du mal à trouver une couleur qui convient bon à vous de jouer un petit peu avec les couleurs pour arriver à trouver quelque chose qui convient on va mettre à jour les données on va quand même vérifier côté internautes que l'on a bien ces mêmes informations donc j'actualise ma page et là vous voyez mon tableau apparaît il aurait peut-être fallu mettre un petit peu d'espace mais ça nous le verrons très bientôt dans une autre vidéo si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et bien sûr à vous abonner à très bientôt